La France se remet péniblement de 60 ans de guerre civile entre catholiques et protestants. En 1628, les catholiques remportent une victoire décisive. Ils contrôlent dorénavant tous les leviers du pouvoir. Un grand courant évangélique souffle à la cour. Anne d'Autriche, l'épouse du roi Louis XIII, incarne cette vision mystique d'apporter la foi aux sauvages païens d'Amérique. Les relations des jésuites attisent la ferveur de ses dévots. Dans la ville de Tours, Marie Guyard entend l'appel de Dieu. À 32 ans, veuve et mère d'un garçon de 13 ans, elle change complètement sa vie. C'était un matin de 1631. Mon fils vint avec moi, tout résigné. Il n'osait en marchant me témoigner de son affliction, mais je voyais couler les larmes de ses yeux. Il me semblait qu'on m'arrachait l'âme et qu'on me séparait en deux. Mais je n'en laissais rien paraître, parce que Dieu m'était plus cher que tout cela. Aussi, le laissant entre ses mains, je lui dis adieu en riant. Elle confie le jeune Claude à sa sœur, entre chez les Ursulines, où elle prend le nom de Marie de l'incarnation. Pendant les huit prochaines années, Dieu lui parle en songe et lui montre son destin. Il y avait de grands espaces, et dans ces espaces, une église enveloppée de brouillard. Du lieu où nous étions, il y avait un chemin pour descendre, lequel était fort hasardeux, pour avoir d'un côté des rochers affreux et de l'autre des précipices effroyables. Ce lieu si affligé que j'avais vu était la Nouvelle-France. Je ressentis un très grand attrait intérieur, avec un ordre d'y aller faire une maison à Jésus et Marie. Je fus dès lors si vivement pénétrée que je donnais mon consentement à notre Seigneur. Il lui promis de lui obéir. Au printemps de 1639, Marie de l'incarnation s'embarque pour la Nouvelle-France. Elle ne reverra jamais son fils, mais les lettres qu'elle lui écrira pendant 33 ans sont un des meilleurs témoignages de l'histoire de la colonie. Elle part avec d'autres religieuses, Ursulines et Hospitalières. Elles seront en mer pendant trois mois. Je ne dormis point presque de toute la traversée. J'y pâtissais un mal de tête si extrême que sans mourir, il ne se pouvait davantage. Tout l'équipage fut malade à cause des tempêtes. Dieu soit éternellement béni des miséricordes qu'il m'a faites en cet espace de temps. Le 1er août 1639, leur vaisseau, le Saint Joseph, arrive à Québec. Ce sont les premières femmes missionnaires au Canada. Cette sainte troupe sortant du vaisseau se jette à genoux, bénit le Dieu du ciel, baisant la terre. Tout le monde regardait ce spectacle dans un silence. On voyait sortir d'une prison flottante ces vierges consacrées à Dieu. Un autre groupe de dévots nourrit un projet encore plus audacieux. La fondation d'une ville sainte en pleine forêt. La société de Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France est reçue avec peu d'enthousiasme par les jésuites de Québec et encore moins par le gouverneur Montmagny. Le dessin de cette nouvelle compagnie est si absurde qu'il ne se peut mieux nommer que folle entreprise. Le commandement du projet est sous la gouverne d'un soldat de 30 ans, Paul Chomédé de Maisonneuve. Il se montre intraitable. Monsieur, ayant reçu instruction d'aller à Montréal de la compagnie qui m'envoie, mon honneur est en jeu et vous conviendrez que je dois y aller pour établir une colonie même si tous les arbres de cette île devaient se changer en Iroquois. Ce rêve, c'est le projet d'un percepteur d'impôts, Jérôme le Royer de la Dauversière. Le dessin des associés de Montréal est d'y travailler purement pour la gloire de Dieu et le salut des sauvages. On ne pensera qu'à bâtir des maisons pour quelques familles françaises, les ouvriers nécessaires, les jeunes gens mariés et autres sauvages convertis qui voudront s'y arrêter. Associés à d'autres dévots, ils achètent l'île de Montréal. Jeanne Mance, une infirmière, ainsi qu'une cinquantaine de colons sont recrutés pour réaliser ce rêve fou. Après vingt ans d'efforts, les dévots abandonnent. Paul Chomédi de Maisonneuve est rappelé en France. Seul Jeanne Mance reste en Nouvelle-France. Montréal deviendra un grand centre de commerce. Ce ne sera jamais une ville sainte.